Philippe Descola, vous venez de publier les formes du visible pour une anthropologie de la figuration, 2021, septembre, donc 2021. Il est le résultat aussi de vos cours au Collège de France, mais il est certain que votre intérêt pour les images remonte bien avant votre nomination en tant que professeur au Collège de France. Alors, évidemment, ce qui pose problème dans le titre même du livre, c'est le mot « figuration », mais aussi, disons, le fait qu'à aucun moment, finalement, on ouvre ce livre en se disant « tiens, voilà un nouveau livre d'histoire de l'art ». Et dès le début, vous nous mettez en garde le lecteur en disant, effectivement, l'art, c'est une catégorie esthétique ou pas, philosophique ou pas, en tout cas, qui n'est pas claire aux yeux de l'anthropologue. Depuis que Marcel Duchamp a transformé une pelle à neige en œuvre d'art, écrivez-vous, il est devenu impossible de définir le statut esthétique d'une catégorie d'objets. Mais je suppose que, pour l'anthropologue que vous êtes, vous n'avez pas attendu Marcel Duchamp, si je puis dire, pour vous faire à vous-même cette réflexion. Non, ce qui m'intéressait, c'était les différentes façons qu'ont les collectifs tout autour du monde de figurer, c'est-à-dire de rendre visibles certains aspects du monde et pas d'autres. Et on peut appeler ça de l'art si on veut, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire, puisque c'est, au fond, suivre les pas d'un long cheminement philosophique qui commence avec les réflexions sur la mimésie sans graisse et qui se poursuit ensuite jusqu'à, précisément, jusqu'à Duchamp. J'ai préféré me poser la question de savoir ce que font les gens, c'est-à-dire ils le font tous, ils le font depuis au moins 80 000 ans, lorsqu'ils rendent visibles des choses, soit qui ne sont pas présentes sous les yeux, soit qui peuvent être simplement rendues visibles ou rendues présentes, précisément par la figuration, parce qu'elles n'ont pas d'existence imaginable autrement qu'à travers ce que l'on en figure. Et cette opération, elle peut avoir pour résultat des objets qui, chez nous, peuvent apparaître comme des objets d'art. Et on les va donc, pour les plus réussis d'entre eux, pour ce que nous jugeons comme étant les plus réussis d'entre eux du point de vue de leur qualité plastique, de leur puissance d'expression, etc., on va les mettre dans des musées d'ethnologie, où ils seront en partie contextualisés en fonction des endroits où ils proviennent, et pour partie soumis à notre admiration devant leur perfection ou leur adéquation entre une forme et une fonction, et des choses comme ça. Moi, ce n'est pas du tout ça qui m'a intéressé. Il y a d'ailleurs parmi les images que je présente, certaines images qui n'ont pas du tout esthétiques en ce sens-là, ce n'est pas leur qualité qui m'intéresse, c'est encore une fois la capacité qu'elles ont à montrer, au fond, ce qu'on pourrait appeler le pluralisme ontologique, c'est-à-dire le fait que les humains composent des mondes qui sont différents en fonction des éléments qui vont retenir leur attention dans ce monde et de la manière d'organiser ces éléments entre eux. Et évidemment, ils peuvent le dire, et je me suis intéressé à la façon dont ce qu'ils en disaient, dans des mythes, dans des formules rituelles, dans des essais, dans des traités philosophiques, etc., à la façon dont ça s'organisait dans un livre précédent, dans Par de la nature et culture, mais je me suis dit que c'est encore plus intéressant peut-être de voir comment ça prend forme dans les images, parce que les images nous permettent de voir ce que voient les autres. Et c'est-à-dire, évidemment, on peut comprendre ce qu'ils voient en fonction de ce qu'ils disent, mais c'est encore mieux si on a l'image sous les yeux qui va représenter tel aspect du monde et pas tel autre. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce processus de la figuration. J'ai bien compris. Il y a deux choses. Donc, vous dites à la fois que les images sont des indicateurs ontologiques, c'est-à-dire, on pourrait dire, des indicateurs de manières de composer le monde, des visions du monde, etc. Mais en même temps, vous donnez forcément au mot « figuration » et à l'adjectif figuratif un sens extensif, parce que vous affirmez... Alors là, vous employez le moir, vous dites « l'art figuratif n'est pas l'apanage de l'art occidental ». Donc, vous étendez une extension du domaine de la figuration. C'est ça l'idée. Et à partir de cette extension, vous essayez de comprendre, de façon comparative, les différents indicateurs ontologiques qui s'expriment. Et il se trouve que chez vous, ils sont au nombre de quatre, on y reviendra. Mais c'est ça votre ossature de départ. C'est l'ossature de départ, mais à ça se combinent deux autres dimensions de la figuration. D'une part, les images sont dotées d'une puissance d'agir. Elles sont des éléments du quotidien avec lesquels on interagit. Et les mécanismes en moyen desquels les images paraissent douées d'une puissance d'agir autonome ne sont pas tous les mêmes. C'est une question qui commence à être discutée depuis quelques décennies par des historiens de l'art et par des anthropologues que j'ai voulu aborder au filtre précisément des ontologies, c'est-à-dire au filtre de cette idée que non seulement des manières de détecter des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains pouvaient être figurables, mais que la façon de faire agir, de transformer ces images en agents était aussi dépendante de ces régimes figuratifs différenciés. Et puis un troisième aspect qui est aussi important pour moi, c'est que les systèmes formels au moyen desquels les images sont construites et la construction de l'espace pictural elle-même, bien sûr, varient et varient en fonction de ces régimes figuratifs. Autrement dit, c'est la même démarche qui m'a fait m'intéresser aux autres façons de concevoir les rapports entre humains et non-humains ailleurs dans le monde. Je me suis aperçu que notre façon de procéder, c'est-à-dire ce que j'appelle la peinture naturaliste, qui s'est mise en place avec la peinture flamande au XVe siècle, avait pour caractéristique essentielle d'être à la fois très anthropocentrique, puisqu'elle organise la vue, une émulation de la vue humaine, de ce que l'on perçoit, de ce qu'un sujet perçoit, à partir d'une perspective unique qui est celle du peintre et du sujet regardant, la forme la plus exemplaire étant évidemment l'invention de la perspective, c'est-à-dire le fait que le monde est organisé à partir d'une géométrie projective dont le point de départ est le sujet observant. Or, je me suis aperçu que dans la plupart des autres traditions figuratives, ce qui dominait n'était pas un seul point d'observation comme dans la tradition européenne, mais multiplicité de points d'observation. Donc les dimensions formelles aussi sont importantes. C'est trois aspects ontologiques, formels, et de la puissance d'agir ou pragmatique, si vous voulez, que j'ai voulu mettre en évidence dans cette systématique des différences des manières de figurer. Est-ce que, puisque vous parlez de composition du monde et d'ontologie différenciée, c'est-à-dire de vision du monde différenciée, pour simplifier, est-ce qu'on peut passer d'une ontologie à une autre ? Je prendrais un exemple, et une question que je crois qui ne vous a pas été posée sous cette forme-là. Quand vous prenez l'exemple de l'animisme et de certains masques, par exemple, en Alaska, je crois, vous dites que ces masques qui représentent un animal sont faits de telle manière qu'ils doivent figurer l'intériorité d'un esprit animal. Et là, on est dans, si j'ai bien compris, dans l'animisme, et le masque est là pour rappeler cela. Mais quand je regarde « Au hasard, Balthazar » de Robert Bresson, et que je fais un plan fixe quand l'âne passe devant le singe, et ce plan fixe, à un moment donné, c'est l'art de Bresson, on a l'impression que l'esprit de l'âne, de l'animal, le silence des bêtes, si vous voulez, comme on dit dans la tradition occidentale, vient à nous, vient vers nous. Il y a une sorte de mélange de stupeur, pas de mélancolie, mais enfin, si, parce qu'on ressent la solitude de l'animal aussi, la solitude de l'espèce. Est-ce que l'occidental que je suis ne peut pas aussi éprouver ce sentiment de la présence d'un esprit animal dans une... Alors, je ne sais pas si pour vous... J'ai bien insisté, j'ai dit « image fixe », si je... Oui, j'espère, j'espère qu'il le peut. Nous sommes tous capables d'avoir des intuitions non standards, si je puis dire. C'est très fort, ça, chez Bresson, quand même. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a différents moyens d'y parvenir. Moi, j'ai examiné les moyens qui sont traditionnellement associés à des régimes figuratifs dans certaines régions du monde, mais dans le livre que vous évoquez, je consacre un chapitre aux formes d'hybridation contemporaine. C'est-à-dire l'une des grandes révolutions dans la construction d'espaces picturaux, ce n'est pas tellement Duchamp, c'est les cubistes. C'est-à-dire que précisément, à un certain moment, au lieu de représenter, de figurer des êtres à partir d'un seul point de vue, on va les modaliser et les représenter de façon polyperspectiviste, de façon à leur donner du mouvement. Il y a un effet de cinétisme, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est déclenché, au fond, une extraordinaire capacité à inventer des formes nouvelles de construction de l'espace pictural. Et les artistes, ou les imagiers, parce que c'est le terme que j'emploie de façon à ne pas distinguer entre les artistes et puis des gens qui fabriquent des masques, les imagiers européens, d'abord, puisque ça s'est passé en Europe à ce moment-là, ont donné libre cours à des intuitions formelles qu'ils avaient déjà probablement en eux et qui leur a permis, au fond, de rejoindre des formes figuratives, non pas qu'ils imitaient, mais qui présentaient des similitudes, en particulier formelles, avec des formes figuratives qu'on trouve dans d'autres régimes ontologiques. Je fais une citation de Derain dans le livre, Derain va au British Museum, il est dans une lettre à Matisse, si mes souvenirs sont bons, il dit, j'ai vu toutes ces choses nouvelles, ces pièces ethnographiques, mais je les portais déjà toutes en moi. Je les portais toutes en moi. C'est très important, ça. Ça veut dire qu'il a désinhibé, au fond, en voyant cela, des capacités expressives qu'il avait déjà, mais qui étaient, au fond, étroitement corsetées par une éducation et du regard et de la sensibilité et une éducation artistique qui les rendaient inconcevables. Et c'est ça le rôle qu'ont jouées toutes ces images de fétiches, de statuettes, de tiquis, de tout ce que l'on veut, qui sont apparus suite aux pillages coloniaux en Europe au moment de la guerre de 1914, un peu avant et un peu après. Ça a rendu possible, au fond, cette libération des imagiers. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, la grande liberté rendue possible par des traditions artistiques, des écoles, même s'il crevait la faim, il y avait quand même des gens qui leur achetaient des toiles au début, etc., a rendu possible cette grande diversité. Mais il y a aussi des hybridations structurelles. Dans ce livre, je prends l'exemple d'une population du nord de la Colombie-Britannique qui borne l'Alaska, les Tsimshian, qui sont des gens qui sont très connus parmi les anthropologues dont Lévi-Strauss a parlé dans son œuvre, parce qu'ils ont un art extraordinairement puissant, divers, etc. Or, les Tsimshian font des images qui sont à la fois des images totémiques et des images animistes, au sens que je leur donne, c'est-à-dire, ce sont, dans un cas, des esprits animaux que l'on va faire venir dans un contexte social pour les fêter, pour rappeler aussi les circonstances de leurs rencontres, etc. Et dans d'autres médiums, c'est-à-dire pas... C'est les mêmes, hein, ils sont... On les reconnaît, c'est une outre, un ours, un corbeau, etc. Mais les médiums matériels au moyen desquels ils sont figurés diffèrent. Les artistes ou les émiagiers qui les font diffèrent. Ce ne sont pas du tout les mêmes classes. Et les circonstances rituelles au sein desquels ils sont mobilisés diffèrent. Donc, dans le deuxième cas, il s'agit de totems, en ce sens que ce sont des esprits animaux aussi, mais dont les qualités vont être transférées à une personne de haute lignée qui les a rencontrées jadis. Et ces qualités vont se transmettre de génération en génération au sein d'une maison ou d'une lignée. Et donc, il ne s'agit plus d'une rencontre occasionnelle, il s'agit de qualités propres qui sont transmises, qui est la caractéristique précisément du totemisme. Donc, on a, au sein d'une même culture, d'une même civilisation, la coexistence de deux types d'images qui sont différents, qui répondent à des objectifs différents, qui sont utilisés dans des circonstances différentes, qui sont fabriqués par des gens différents. Est-ce que l'anthropologue peut répondre à une question de ce style lorsqu'il constate l'émergence de ce que vous appelez le naturalisme ? Essentiellement inscrit et fondé par la notion de ressemblance, de mimésie. Et lorsque vous constatez ce que vous appelez l'irruption de la figuration de l'individu avec la peinture hollandaise, l'art du portrait, Robert Campin, sur lequel vous insistez beaucoup, c'est-à-dire aussi à l'intérieur de cette figuration naturaliste, un sens des détails très appropriés que vous détaillez vous-même au travers, par exemple, le tableau sur la nativité où les outils utilisés par Joseph sont tout à fait peints peints et décrits précisément. Alors, ça, c'est un constat. Mais est-ce que vous, vous avez des réponses sur pourquoi cette émergence ? Pourquoi cette émergence ? Ah ben oui, ça apparaît dans l'Europe du Nord. Alors, on voit, il y a un peu, on peut trouver quelques réponses. Le commerce, la famille, la famille bourgeoise, ou comment, vous savez, comme on dit, dans Molière, il n'y a pas de bébé qui braille, parce qu'à l'époque, les bébés, on ne s'en occupe pas, on les donne aux nourrices. Mais c'est vrai que le tableau avec la famille bourgeoise, ça, c'est un peu après. Mais on peut trouver des raisons, si je puis dire, socio-économiques. Mais c'est quelque chose qui vous intrigue, cette chronologie. Pourquoi, dans l'art médiéval, on n'a pas cela ? Et pourquoi, lentement, mais sûrement, le portrait va s'affirmer ? C'est là que l'anthropologue doit se faire modeste et doit se soumettre au savoir des historiens. Moi, je me contente, en anthropologue, de constater des contrastes. Et il y a d'abord ce contraste, vous l'avez dit, entre la peinture médiévale et les premières peintures de Campin, donc en quelques décennies, ce n'est pas du tout la même chose que l'on montre. Ce n'est pas du tout les mêmes codes que l'on emploie. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, il y a eu un nouveau monde qui a été rendu accessible par les peintres parce que, non pas, ils avaient une perception plus aiguë que d'autres, mais il y avait quelque chose, sans doute, qui flottait dans l'air du temps qui les a incités à rendre visible ce nouveau monde. Ce qui m'intéressait, moi, c'est le décalage qu'il y a entre cette irruption et le moment où on va thématiser ça dans le discours, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la révolution scientifique au XVIIe siècle, c'est moi ce que j'appelle l'émergence du naturalisme sous sa forme discursive, c'est-à-dire dans les textes de Galilée, de Descartes et d'autres, mais qui n'est pas présent auparavant. Auparavant, on a un discours qui est pour l'essentiel, comme Foucault l'a bien montré dans Les mots et les choses, la prose du monde, c'est-à-dire un discours que j'appelle analogiste. Et donc, il y a un décalage entre ce que montrent les images à un moment et qui est un basculement complet et la façon dont on va thématiser ce monde nouveau qui apparaît dans les images, avec un chevauchement, bien sûr, et ce chevauchement, il dure longtemps. Archimboldo, c'est un analogiste aussi qui va se perpétuer de certains types d'images, en particulier les chimères, ses compositions, les testés-compostés, bien après, au fond, que les peintres naturalistes, que j'appelle naturalistes, c'est-à-dire les peintres du naturalisme, pas les peintres naturalistes au sens du naturalisme où l'esthétique emploie ce terme, bien après qu'ils aient, au fond, défini, en particulier dans le monde flamand, une nouvelle manière de dépeindre les êtres et les choses. Ce décalage est intéressant parce qu'on le retrouve pour la période historique historique qu'elle a me décrite et c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser aux historiens le dernier mot. On trouve ce même décalage à partir du cubisme avec des effets dans les images qui précèdent des mutations conceptuelles. Ce dont nous avons parlé pendant une grande partie de notre entretien, c'est au fond qu'au cours de ces 30 dernières années, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que le monde dans lequel nous vivons n'est plus perçu complètement de la même façon qu'il l'était à l'époque des 30 glorieuses. Et ça, les artistes ont anticipé cette mutation par les formes d'hybridation qu'ils ont développées. À partir du cubisme ou bien de Duchamp, si vous voulez, on n'est plus dans l'émulation de la vision humaine. On n'est plus dans la volonté de montrer que les humains sont des êtres à part du fait qu'ils ont une subjectivité. Alors, bien sûr, il y a des gens qui continuent à faire des portraits, mais ce n'est plus la forme dominante de la figuration. Bien sûr, il y a des gens qui continuent à faire des paysages, mais ce n'est plus cette volonté de mettre ensemble dans une continuité spatiale des êtres et des choses comme si elles étaient intégrées à l'intérieur d'un espace commun qui est véritablement le propos du naturalisme. Ça, ça disparaît. Ça disparaît. Il y a d'autres formes de figuration qui transforment. J'ai vu, hier d'ailleurs, la dernière installation de Pierre Huig à Arles. C'est un artiste qui est très intéressant de ce point de vue-là parce qu'il crée en quelque sorte des écosystèmes dans lesquels non seulement des êtres, des humains, des artefacts, etc., sont en interaction sans qu'il y ait de prééminence d'un point de vue anthropocentré à l'intérieur de ces dispositifs. Donc, c'est une bonne illustration de cette tendance. et on est en train de voir à travers les régimes discursifs, à travers ce que certains d'entre nous écrivons, précisément, nous avançons à tâtons après les artistes pour essayer de concevoir un monde différent dans lequel, précisément, nature et société, enfin, les dualismes habituels, si vous voulez, ne sont plus présents. Mais les artistes ont été précurseurs dans cette opération. Oui, mais l'hybridation elle ne va pas forcément de pair avec ce que vous appelez la composition de monde. Il peut y avoir des hibridations anarchiques qui ne composent que des œuvres figuratives, disons, dont la finalité n'est que d'être une œuvre figurative, sans forcément les effets ou l'agence que vous attendez des images. L'effet qu'une image produit et éventuellement engendre une puissance d'agir sur le monde. Elle est dotée dans certaines circonstances et dans certains réseaux d'accueil d'une puissance d'agir par ceux qui la font et par ceux qui la regardent. Mais ses puissances d'agir varient. Mais pour revenir à ce que vous disiez auparavant, la prolifération des hybridités, déjà, est un signe d'un moment de transformation, mais dont on ne sait pas encore ce vers quoi elle se dirige. Mais en tout cas qui tranche sur... Regardons ce qu'était la... Même les impressionnistes, au fond, c'est le parachèvement du naturalisme en ce sens-là. C'est-à-dire... C'est le début de la rumeur dans la toile. C'est la rumeur dans la toile, certainement. C'est-à-dire la puissance d'agir, elle est là, mais la puissance d'agir, elle est particulièrement stimulante parce que précisément elle exprime les sensations physiques immédiates que reçoit le spectateur et qu'il peut expérimenter en regardant un étang ou un jardin, etc. Mais c'est un parachèvement du naturalisme parce que c'est la physicalité absolue de la figuration. C'est-à-dire c'est une impression, selon le terme, c'est l'impression rétinienne. Et donc il n'y a pas d'hybridation encore. L'hybridation, elle intervient un peu après. Alors bien sûr, les historiens de l'art vont dire oui, mais ça, ça commence avec Manet, avec le problème de la profondeur, le fait qu'on ne peut plus tricher avec la profondeur de l'espace, etc. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Bien sûr, il y a des petites étapes, etc. Mais la transformation profonde qui s'opère, disons, après la guerre de 1914, est un indice de cette prolifération d'hybrides qui signale l'avènement de quelque chose de nouveau. On ne prolonge plus ce modèle qui est épuisé. Enfin, épuisé, il n'est pas... L'hybridation, elle marche aussi bien dans le temps que dans l'espace. Vous citez un moment Warburg. On pourrait considérer que son atlas est une forme d'hybridation, mais qui joue beaucoup plus sur les superpositions temporelles, les montages temporels, comparaison entre une fresque antique et une image, une photographie de la Première Guerre. Et donc, aussi, hybridation dans l'espace et parfois les deux conjugués, mais ce n'est pas la même chose. Warburg a pratiqué les deux dans son atlas et dans son voyage chez les Hopi où il était à la recherche de formes de figuration qui soit moins contrainte, disons, par des formes dont il était familier, disons. Donc, effectivement, on peut faire une hybridation dans le temps et dans l'espace. Le problème, c'est qu'au fond, on a une très faible... Il y a une grande profondeur historique, mais un manque de connaissances pour la plupart des formes de figuration non européennes. Et donc, il est très difficile de mettre en évidence ces mouvements au fil du temps et c'est pour ça que ces deux périodes, c'est la naissance de ce que j'appelle la figuration naturaliste d'un côté et sa progressive désagrégation au XXe siècle de l'autre sont intéressants parce qu'on a une très grande quantité d'informations sur ce qui s'est passé, sur les circonstances historiques, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est comme le semble dire Sylvain Piron, par exemple, est-ce que la naissance du naturalisme vient de transformations profondes dans les débats théologiques du Moyen-Âge ou est-ce qu'elle vient d'une façon nouvelle d'observer les choses ? Est-ce qu'elle vient là aussi de l'expansion de l'espace dû aux premières aventures coloniales, etc. C'est extrêmement difficile à dire. Moi, en tant qu'entremologue, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des régimes contrastifs et lorsque c'est possible, je confie aux historiens la mission de comprendre ce qui s'est passé à un certain moment. Mais c'est des choses qui sont observables. C'est pour ça que les images sont intéressantes. C'est qu'elles nous sautent à la figure pour nous dire là, qu'en peint la nativité au musée de Dijon, 20 ans par avant, personne ne peignait comme ça. Personne, non seulement ne peignait comme ça, mais ne peignait ça, ne peignait ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est le début. Ce n'est pas une aventure sans... C'est le début, mais ça, c'est très visible pour l'ontologie naturaliste. Est-ce que ça l'est pour les autres visions du monde ? Par exemple, lorsque les œuvres d'art, à l'époque, on disait primitifs, vont arriver dans les musées d'ethnographie, est-ce qu'on a cette idée de chronologie en tête ? Non, parce qu'on n'a pas les éléments d'information qui nous permettent de le savoir. c'est-à-dire, on a... Je pense à l'Amazonie, par exemple, qui est l'endroit que je connais le moins mal autour du monde, disons. Dans votre livre, tout le monde est là, les arborigènes, les inuits, il y a beaucoup de peuples. Mais disons, je connais un peu aussi le passé historique de l'Amazonie. Donc, on a effectivement des figurations anthropomorphes en très faible nombre et assez spectaculaires qui datent du premier millénaire, la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Et donc, on a beaucoup de mal à associer, au fond, ces formes visuelles avec des mouvements historiques. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Alors, c'est la même chose pour... Oui, on a fait de très grands progrès dans l'histoire de l'Afrique, par exemple, on a fait de très grands progrès dans l'histoire d'Océanie. Donc, on a... Mais c'est extrêmement difficile de les traiter de façon historique, de savoir ce qui s'est passé, à quel moment est-ce qu'on est passé, par exemple, de certains types de masques à un autre type de masques. Pour la côte nord-ouest qui est de l'Amérique du Nord, donc de cette côte pacifique qui est l'un des arts non-modernes les plus étudiés au monde, on a une profondeur historique de deux siècles. C'est très faible. Et puis, ce sont des objets, ce sont des artefacts en voie qui disparaissent facilement. Donc, on a... Bien sûr, on a un peu d'archéologie, mais c'est... Donc, c'est pour ça que la démarche... Vous travaillez avec le professeur Fauvel ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il est là. Il est là. Il a un bureau ici. Ah, il est là à côté. Africaniste. Donc, c'est pour ça que la démarche, au fond, qui est inspirée par le structuralisme lévi-straussien, c'est-à-dire de prendre en considération des contrastes et m'a paru plus commode pour rendre compte de la figuration que de suivre des multiplicités de jeunesse, de rhizomes, de contextes et de choses comme ça, parce que sinon, on se perd, au fond, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où vous pouvez déterminer les quatre ontologies fondamentales, animisme, analogisme, totémisme et naturalisme, que vous pouvez finalement devenir à partir de cette connaissance des différentes compositions du monde, devenir un défenseur, enfin, c'est un peu caricatural, mais je crois que vous l'êtes, du métissage figuratif. Oui, c'est... En fait, je fais des propositions. Et donc, c'est aux spécialistes de chacune des régions et c'est déjà le cas pour les images médiévales. Les médiévistes et notamment les jeunes médiévistes, mais aussi des collègues comme Jean-Claude Schmitt ont trouvé pertinent mes réflexions sur l'analogisme pour comprendre les images médiévales. Donc, c'est à partir du moment où ces propositions que je fais des spécialistes véritables de la peinture chinoise, des images médiévales, de la figuration des Hopi ou des Ou des Wichol se saisissent de ces catégories, de voir s'ils sont pertinents, s'ils sont utiles, s'ils permettent effectivement d'avoir un rendement au fond. globalement, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ce que je fais a un rendement ou pas ? Un rendement ? Un rendement, oui, c'est-à-dire est-ce que ça donne des conditions d'intelligibilité nouvelles sur des choses que l'on a décrites, des images ou des textes, etc., ou pas ? Si ça permet une intelligibilité nouvelle, je n'aurais pas perdu mon temps. Voilà. Les formes du visible, c'est le titre donc de votre dernier ouvrage, ces formes du visible, diriez-vous qu'elles sont conjointement des formes de vie ? Oui, parce que ce qu'elles rendent visibles, c'est, je l'ai dit, des façons de composer des mondes. Et des façons de composer des mondes supposent, pas de façon automatique, mais des façons différentes de les habiter. Et donc, je pense que les formes du visible, c'est des formes différentes d'habiter des mondes, ou en tout cas d'habiter, de rendre visible ce qui compte dans la manière d'habiter un monde. Si on multiplie les antécédents culturels grâce au savoir anthropologique et à votre propre prospective, disons, Rimbaud disait « Je suis un nègre », Pollock, « Je suis un indien », etc. Si on multiplie, disons, ces antériorités culturelles, on peut avoir et vivre dans plusieurs mondes. Oui, je pense que ce n'est pas toujours très facile. À la différence des formules que vous venez de citer, Picasso disait « L'arnec, je ne connais pas » et pourtant son atelier était rempli de fétiches. C'est qu'un peu comme de Rhin, il n'avait pas besoin de savoir exactement ce qu'il en était des objets qu'il accumulait dans son atelier, qui les avait produits, dans quelles circonstances, pour quelles raisons, les façons dont elles avaient été acheminées jusqu'à lui, etc. pour faire des choses originales, parce qu'il vivait en connivence d'une certaine façon avec des formes complètement nouvelles que lui aussi avait puisées en lui-même. C'est un peu la même chose avec l'art brut. Donc, le métissage, il ne faut pas l'envisager comme mélanger des choses que l'on connaît. C'est l'incitation à produire des choses différentes, soit bien sûr en observant des choses que l'on connaît, soit peut-être plus profondément en transformant les mondes que l'on habite parce qu'on les voit de façon différente. C'est ça l'intérêt au fond du métissage. Parce que le métissage au départ, c'est quand même, si on prend ça strictement dans ce que c'est, c'est la domination d'une société dominante qui s'empare des femmes autochtones pour faire des enfants. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le métissage, c'est plutôt cette part de créativité qui nous portons chacun entre nous et qui, dans certaines circonstances, peut-être libérée. Et voilà, c'est pour ça que je parle plutôt d'hybridation que de métissage. voir de façon différente, voir autrement, avoir cette capacité, disons, de transformation aussi. Je suis devant un paysage, disons, voilà, un paysage européen. Je peux, un court instant ou plus longuement, m'imaginer devant un paysage à la chinoise et je vois du vide que je ne voyais pas auparavant. Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que la connaissance des conditions de production des images a cette chose, a ce résultat fondamental qu'elle permet dans des images en apparence qui sont très proches, un paysage chinois et un paysage, disons, du XVIIe siècle européen, de voir que les principes de composition sont en fait très différents. C'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'une bonne connaissance des images est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, non seulement elles permettent de nous, de les voir avec la distance nécessaire, ce qui est dans un monde où nous sommes bombardés d'images est importante, mais elles permettent de voir aussi que des ressemblances superficielles recouvrent des grandes différences et qu'au contraire, des grandes différences peuvent manifester des continuités ou des principes communs. Ce que j'appelle l'analogie, c'est-à-dire l'idée que le monde est composé d'une multiplicité d'êtres, d'états, etc., entre lesquelles il faut établir des connexions par correspondance, du point de vue figuratif, ça prend de très nombreuses formes imagées et c'est l'un des miracles de l'analogisme qu'on retrouve ces principes dans des parties très différentes du monde. De même qu'on retrouve d'ailleurs les principes de composition de masques animistes à des dizaines de milliers de kilomètres de différence parce qu'ils remplissent les mêmes fonctions visuelles. Ils permettent par exemple la commutation de points de vue de l'intérieur au point de vue physique, de la métamorphose. Eh bien, ça se fait sur la côte nord-ouest d'Amérique du Nord par une... ça peut se faire par une division latérale avec une face animale et une face humaine et ça se fait de la même façon dans une population autochtone de Malaisie parce que le principe est le même. il faut pouvoir basculer, commuter le point de vue pour un chaman ou pour un danseur masqué entre l'esprit animal représenté par une dimension humaine, c'est-à-dire l'apparence d'un humain, un visage, et puis sa condition physique qui est sa face animale. Et ce processus de commutation, on le trouve à l'identique à des traits très très loin les uns des autres. Même chose pour la chimère, pour le monde analogiste. La chimère, c'est une composition de très nombreuses parties différentes d'êtres mais qui est unifiée par un principe de cohérence et ce principe de cohérence c'est que le résultat de cette chimère donne l'illusion... C'est souvent des masques les chimères. Ça peut être des dessins, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une sculpture, ça peut être... Et le résultat, c'est effectivement la vision de l'hétérogénéité des parties qui est unifiée par la cohérence globale de l'être composée par l'ensemble de ces parties. Et ça, on trouve ça aussi dans de nombreuses régions du monde. Donc, Philippe Descola, en attendant, il y a déjà l'école obligatoire mais l'éducation aux images obligatoires dans un monde où nous sommes bombardés d'images, ça devient plus que jamais... Tout à fait indispensable, oui. Et urgent. Et urgent, absolument. Oui, oui, bien sûr. C'est étonnant qu'on prodigue l'éducation à la matière écrite et pas du tout aux images qui est la forme d'information qui est la plus commune maintenant pour la plupart des gens. Quand on prend un transport en commun, les gens ne lisent pas ou de moins en moins un livre ou un journal, ils regardent des images sur un téléphone portable. Eh bien, il faut apprendre à les déchiffrer. Et c'est pour ça que le pluralisme ou le métissage, comme vous le disiez, que j'appelle de mes voeux, il est aussi conditionné par la possibilité de déchiffrer de très nombreuses formes d'images pour essayer de comprendre derrière ces figurations qu'est-ce qu'il y a. C'est pas... Et ne pas continuer à considérer, comme c'est assez souvent le cas, qu'au fond, toutes les figurations non modernes de ce qu'on appelait jadis l'art primitif et qu'on appelle maintenant l'art premier, et c'est remis au même, ne sont que des préfigurations malhabiles de l'art, de l'art, du grand art moderne européen tel qu'il s'est déployé à partir précisément du 15e siècle. Vous seriez d'accord avec cette conclusion ? La hantise de l'historien, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? La hantise de l'anthropologue, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Oui, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut espérer aussi faire à partir de ce qu'il y a ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada